Il y a 50 ans s'enregistrait l'album de Miles Davis, Miles Davis à Fimor. Mercredi 17 juin 1970, premier jour d'enregistrement de l'album en public Miles Davis à Fimor, il y en aura en tout quatre consécutifs. La captation est faite aux Fimoristes de New York, au lieu, de la musique rock. Des douros en passant par Pink Floyd et Jimi Hendrix, ils sont nombreux à s'être produits sur la scène de cet ancien théâtre puis cinéma. Mais en 1970, c'est un musicien de jazz qui y débarque avec ses musiciens, Miles Davis en personne. Le choix de l'endroit en dit déjà beaucoup, sur le futur contenu de ce double 33 tours qui sortira au mois d'octobre de la même année. Et durant ces quatre jours de juin, dans ce temple du rock, Miles était à sa place, sous l'œil attentif du producteur Théo Massereau, le groupe qui l'entourait se composait de deux claviers, celui de Chicory, piano électrique, et du petit nouveau caisse Jarrette, orgue, des saxophones de Steve Grossman, des basses de Dave Hollant, de la batterie de Jacques Dejonette, et des percussions et la voix du brésilien Erton Moreira. Les deux claviers étaient situés de part et d'autre de la scène, rendant l'écoute parfois difficile pour les musiciens. Les quatre plages de l'album portent tout simplement le nom des jours de la semaine durant lesquels elles ont été enregistrées et, incluent des thèmes des albums In, Asylum Way et Beach Bray, ou encore le classique, le Jules Stine et Samikani Fall in Love to Easily. Ce n'est que lors de l'édition en CD en 1997 que les différentes compositions ont été indexées. Chaque jour reflète les émotions du moment de la formation de Miles, offrant des échanges et des atmosphères particulières, de grands moments de spontanéité durant lesquels Miles Davis réunira en ce mois de juin 1970 certains fans de rock et de jazz. A noter que le visage féminin sur la pochette de l'album est celui de Marguerite Cantu, la petite amie de l'époque de Miles Davis, et qui deviendra la maman de son troisième fils, Erin. Bonne écoute. Mercredi 17 juin 1970, premier jour d'enregistrement de l'album en public Miles Davis à Fimor, il y en aura en tout quatre consécutifs. La captation est faite aux Fimoristes de New York, au lieu, de la musique rock. Des douros en passant par Pink Floyd et Jimi Hendrix, ils sont nombreux à s'être produits sur la scène de cet ancien théâtre puis cinéma. Mais en 1970, c'est un musicien de jazz qui y débarque avec ses musiciens, Miles Davis en personne. Le choix de l'endroit en dit déjà beaucoup sur le futur contenu de ce double 33 tours qui sortira au mois d'octobre de la même année. Et durant ces quatre jours de juin, dans ce temple du rock, Miles était à sa place, sous l'œil attentif du producteur Théo Massereau. Le groupe qui l'entourait se composait de deux claviers, celui de Chicory, piano électrique, et du petit nouveau caisse Jarrette, orgue, des saxophones de Steve Grossman, des basses de Dave Volant, de la batterie de Jacques Dejeunette, et des percussions et la voix du brésilien Erto Moreira. Les deux claviers étaient situés de part et d'autre de la scène, rendant l'écoute parfois difficile pour les musiciens. Les quatre plages de l'album portent tout simplement le nom des jours de la semaine durant lesquels elles ont été enregistrées et incluent des thèmes des albums In, Asylum Way et Beach Bray, ou encore le classique, le Jules Stine et Samikani Fall in Love to Easily. Ce n'est que lors de l'édition en CD en 1997 que les différentes compositions ont été indexées. Chaque jour reflète les émotions du moment de la formation de Miles, offrant des échanges et des atmosphères particulières, de grands moments de spontanéité durant lesquels Miles Davis réunira en ce mois de juin 1970 certains fans de rock et de jazz. A noter que le visage féminin sur la pochette de l'album est celui de Marguerite Cantu, la petite amie de l'époque de Miles Davis, et qui deviendra la maman de son troisième fils, Erin. Bonne écoute. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.